Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 12 octobre 2024, midi 11h du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinent, intelligent et très apprécié, merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air, beaucoup, 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 beaucoup d'activités solaires, ça surprend même tous ceux qui, dans le domaine de la science, observent le soleil de la Terre ou avec de l'équipement sophistiqué. Et le 25e cycle solaire dans lequel on est avait été annoncé comme étant, ou comme il serait plutôt faible, mais on voit que ces premières années, et déjà on aurait atteint son sommet le maximum solaire, qui sont les premières années d'un cycle solaire de 11 ans, sont avérées complètement, complètement hallucinantes, hallucinantes, en activité, en explosion de ce plasma, de cette grande étoile de plasma qui nous envoie des éjections de masse avec des vents soutenus à plus d'un million de kilomètres la seconde ou presque, avec des vents chargés de radiations cosmiques, neutrons, neutrons, protons et ainsi de suite, qui viennent naturellement en direction de la Terre, mais souvent qui sont aussi dans d'autres directions et qui provoquent souvent des aurores boréales spectaculaires, mais qui peuvent aussi, dans certaines tempêtes chargées, comme celle qu'il y a eu en 86 au Québec, bien, qui a touché le Québec, et le réseau électrique nous avait amené un blackout et une panne généralisée qui avait duré 8 à 10 ou 12, 13 heures, je ne me rappelle plus combien de temps, mais c'était très très long. Mais imaginez s'il y avait cette tempête qui a déjà eu lieu plusieurs fois dans le passé, par exemple plus récemment en 1800 quelque chose, en 1976 je pense, de la fameuse, ce qu'on appelle l'événement Carrington, qui avait cramé toutes les transmissions, c'était dans les télégraphes, entre autres, qui étaient utilisés pour communiquer à longue distance, et ça avait réveillé le monde entier parce que les gens pensaient que c'était la nuit, bien, si ça se produisait aujourd'hui, on aurait tout un drame à vivre, on aurait tout un drame à traverser, les réseaux électriques seraient cramés, ils sont déjà dans un état assez lamentable, je peux dire une chose, il y a beaucoup de gens qui dépendraient, dont leur vie dépendent des réseaux électriques, de la technologie, et ainsi de suite. Là maintenant, il y a une autre tempête géomagnétique, une éjection de masse qui est en direction de la Terre, et qui pourrait nous amener une tempête géomagnétique sévère de type G4, une éruption solaire de magnitude de 1,8, l'éjection de masse produite par l'éruption solaire de X1,8 du 9 octobre 2024 a impacté la Terre le 10, donc à près de 2,4 millions de kilomètres par heure déclenchant une tempête géomagnétique sévère, et naturellement, ça a occasionné certains problèmes. Il existe toujours une possibilité que nous atteignions les niveaux G5 qui est extrême, bien que la probabilité que cela se produise diminue à déclarer l'agence qui surveille le soleil, parce que naturellement, plus tu avances dans le cycle solaire, moins il y a de chances que ça arrive, mais ce n'est pas une garantie. Donc, les tempêtes géomagnétiques violentes sont principalement attendues vers les pôles, où le pôle à 45 degrés de latitude géomagnétique, les réseaux électriques pourraient connaître des problèmes de contrôle de la tension généralisée, les systèmes de protection pourraient déclencher par erreur des équipements clés, tandis que les courants induits dans les pipelines pourraient s'intensifier. Donc, on a cette tempête-là qui est en cours en ce moment, et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et naturellement, ça impacte aussi ces tempêtes géomagnétiques remplies de radiations cosmiques ont un impact potentiel sur une exposition accrue au rayonnement par les passagers et l'équipage lors de vols à haute altitude, ainsi que des risques de rayonnement accru par les astronautes, effectuant des activités extra-véhiculaires. Les engins spatiaux peuvent être confrontés à des perturbations ponctuelles du fonctionnement des satellites, à du bruit dans les systèmes d'imagerie, et à de légères réductions de l'efficacité des panneaux solaires. Maintenant, tellement de choses aussi se passent au niveau de notre dame nature et du climat de l'ouragan. Milton, une chance, a été finalement beaucoup moins apocalyptique qu'on nous l'annonçait. Et c'est tant mieux. Par contre, il y a des pluies diluviennes un peu partout, et en Arabie saoudite, il y a des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations massives à la Mecque. En Arabie saoudite, il y a à peine une journée, des fortes pluies et des orages ont provoqué de graves inondations dans la région de la Mecque. En Arabie saoudite, jeudi dernier, le 10 octobre, des avertissements ont été témés pour huit régions d'Omédine, la Mecque et Djazan. Vous avez des images complètement hallucinantes que je vous laisserai. C'est complètement... ...enversant de voir ça. Tellement de pluie qu'on a le désert qui est en train de devenir vert. C'est complètement renversant comme situation. Pendant ce temps-là, beaucoup d'activités sismiques aussi, et beaucoup d'activités volcaniques, qu'on aurait aussi le stromboli qui s'est mis à avoir des éruptions récemment. On parle peut-être d'hier ou avant-hier. Beaucoup d'activités volcaniques et sismiques. Mais ce qui retient mon attention, c'est le fait qu'on se retrouve avec la possibilité, et on en parle de plus en plus, les médias, tu le vois, couvrent cette situation-là comme jamais auparavant. Ça, ça nous annonce quelque chose. Ça, ça sonne une cloche. Quand on parle du soleil, de ces cycles, et des tempêtes géomagnétiques, comme on le fait dans les complexes médiatiques, tu peux probablement être certain qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler la fameuse surprise d'octobre, qui arrive toujours l'année d'une élection présidentielle américaine. Il y a toujours une surprise d'octobre qui vient perturber l'élection. Et je ne le souhaite pas que ce soit ça, mais tout est possible. Je reviens avec une histoire complètement fascinante de la NASA aussi, qui va mettre le paquet pour dévier des astéroïdes, météorites, ou surtout astéroïdes, qui ont déjà éliminé presque toute vie sur Terre. On a des plans pour dévier ça. Vraiment, on est dans un autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada